Une collision entre deux avions a été évité in extremis sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle l'été dernier. Après un an d'enquête, le BEA vient de publier son rapport final. Voici ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, à 7h16, un Boeing 787 de United Airlines avec 73 personnes à bord est en approche. La tour de contrôle vient de l'autoriser à se poser sur la piste 9 droite. Sauf que sur cette même piste, un A320 EasyJet vient lui d'être autorisé à décoller. Avant de s'aligner sur l'axe de piste, les pilotes d'EasyJet regardent une dernière fois dans l'axe de la finale et voient le Boeing 787 qui s'approche dans leur direction. Ils sont déjà engagés sur la piste d'une dizaine de mètres, perpendiculairement à l'axe de piste. A 7h18 et 10 secondes, le commandant de bord de l'A320 prévient la tour de contrôle. A 7h18 et 14 secondes, ils demandent au pilote du Boeing 787 d'interrompre leur atterrissage. A 7h18 et 19 secondes, le commandant de bord du 787 remet les gaz, il n'est qu'à 25 mètres du sol. C'est alors que la tour de contrôle lui demande de remonter à 1200 mètres. Le Boeing passe alors à moins de 100 mètres au-dessus de l'Airbus. Il viendra se poser sans encombre, quelques minutes plus tard, sur la piste 9 gauche cette fois. L'enquête a conclu à une erreur du contrôle aérien. La contrôleuse a en effet autorisé le Boeing 787 à se poser sur la piste 9 droite, alors qu'elle pensait l'avoir autorisé à atterrir sur la piste 9 gauche. Un lapsus dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada